Salut, c'est Frédéric Rioux, je suis influenceur et animatrice. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Simon Philibert, fondateur des productions SMP et en plus entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. Simon, tu as commencé l'entrepreneuriat vraiment jeune. Tu as commencé ton entreprise à 12 ans. Vraiment impressionnant. Wow! Qu'est-ce qui a fait qu'il a allumé cette flamme-là chez toi à un si jeune âge d'avoir une entreprise? Moi, en fait, il n'y a jamais un matin où je me suis levé et j'ai dit « C'est aujourd'hui que je commence l'entrepreneuriat. » Jamais. C'est vraiment par mon implication scolaire. Puis c'est vraiment, vraiment à cause de ça. Parce que, oui, j'ai commencé mon entreprise à 12 ans, mais pour moi, ça a commencé bien avant ça, même aux primaires, où est-ce qu'en cinquième année, j'avais la chance de faire partie d'une option comédie musicale à l'école. Puis j'adorais faire des spectacles. Mais notre professeur de musique était absente durant une année à cause qu'elle était enceinte. Et on s'est réunis, quatre, cinq amis ensemble. On a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne monte pas, nous, notre propre spectacle? » En cinquième année, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était ça. Mais au secondaire, j'étais technicien bénévole à l'école secondaire. Et un jour, il y a une dame qui est venue me voir, puis elle a dit « Simon, est-ce que tu fais ça aussi à l'extérieur de l'école? » Je lui ai dit « Bien, certainement. » Mais ce n'était pas vrai. Mais regarde, tu vois, réflexe d'entrepreneur. Non, c'était vraiment pas vrai. Je n'avais jamais fait ça. Donc, je me suis retrouvé deux mois plus tard en faire un événement avec 1500 personnes. Je n'avais jamais fait ça. Et ça a vraiment changé du jour au lendemain. Et j'ai appris à aimer ça. C'est un peu ça qui est beau avec l'événementiel. Tu retires une certaine adrénaline d'être sur le terrain à tous les jours. Donc, c'est un peu ça qui a allumé, si on veut, mon rôle d'entrepreneur. C'est vraiment l'implication à l'école. Ce qui m'allume vraiment, c'est le moment précis où est-ce qu'on ouvre les portes et il y a des gens sur le terrain qui sont là pour l'événement. Mais nous, notre mandat… Le public, tu veux dire, les participants. Oui, le public, exactement. Puis que ce soit dans le monde du spectacle, dans le monde de l'événementiel ou même à la télé, c'est quand c'est là. L'événement se passe là. C'est toujours une espèce d'adrénaline, une magie qui se passe que 10 minutes avant, quand les portes sont fermées, ça n'a donc pas l'air de ça. Mais finalement, on réussit à arriver avec un événement ou un show qui a du sens. Puis c'est un peu la magie de la dernière minute parce que c'est plein d'intervenants qui mettent leur travail ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est ce que j'aime. Dans certaines périodes de l'année, j'ai même, c'est jusqu'à une cinquantaine de personnes qui travaillent dans mon équipe pour réaliser ces événements-là. Mais c'est quand tu arrives à mettre tout le travail de tous ces gens-là ensemble, puis qu'au final, tu te dis « Colleen, c'est vraiment hot ce qu'on a réussi à faire ». Sous-titrage Société Radio-Canada